Fabio, votre équipe s'incline cet après-midi à domicile face à Bienn. 30 minutes où on a vu vraiment un Lausanne dominateur, un Lausanne qui tenait son match, qui maîtrisait la situation. Est-ce qu'on peut expliquer, si oui, comment expliquer cette remontée du FC Bienn cet après-midi ? Difficile à expliquer parce qu'on a fait vraiment nos meilleures 30 minutes de la saison. C'est que tout marchait comme on l'avait prévu. Vraiment, on se trouvait entre les lignes, dans le jeu court, dans le jeu long. Il y avait du dynamisme, il y avait de la volonté, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la rigueur tactique, il y avait des occasions de but, il y avait tout. Malheureusement, en 15 minutes, on a mis à la poubelle le match. C'est un peu inexplicable, c'est des choses qui des fois arrivent dans le football. Mais c'est vrai que depuis quelques matchs, il manque un petit bout depuis Ville. Depuis Ville, il manque un tout petit bout, pas grand-chose. Il manque un petit bout et ça se voit. Il y a trois pénaltys, un coup franc, un corner sur nos derniers buts. C'est des choses qui ne nous arrivaient pas avant et que maintenant elles nous arrivent. On doit aller chercher pourquoi. Les gars font les efforts, les gars essayent de faire les choses. Mais inconsciemment, des fois, on est 1% en dessous. Et nous, si on est 1% en dessous, on ne gagnera pas les matchs. Le pénalty, vous menez 2 à 0. Est-ce que ça peut être le déclic dans le sens négatif ? Ou est-ce que les erreurs sont ailleurs et étaient déjà là, peut-être avant le pénalty ? Non, c'était déjà avant le pénalty. Je crois que le pénalty, c'est la conséquence de comment on était en train de jouer dans les dernières minutes. C'est qu'il n'y avait plus cette fluidité dans la circulation. Alors qu'on aurait dû assommer complètement bien parce qu'ils étaient vraiment assommés. J'aurais voulu que mon équipe aille encore plus vers l'avant, qu'elle soit encore plus enthousiaste par rapport au fait qu'il y avait 2 à 0 et que le match était vraiment bien, 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 bien lancé. J'aurais voulu voir cette jeunesse sur le terrain, cette insouciance de pouvoir aller encore plus vers l'avant. Et j'ai vu beaucoup d'erreurs, un peu moins de course, un peu moins de rigueur, un peu moins de volonté. Mais surtout quand on a la balle. Nous, on sait que sans le ballon, on souffre. Et donc voilà, on a fait plein de petites erreurs techniques, plein de petites erreurs de course. Ce qu'on ne faisait pas, on n'a pas fait pendant une demi-heure. Un pénalty qui, de nouveau, on tague dans les 16 mètres. Et voilà, il faut essayer de suivre un petit peu son attaquant. On doit être sûr de prendre la balle. Voilà, et puis un corner à la 44e. On sait qu'on est en marquage individuel et qu'il y a un homme tout seul au deuxième poteau qui marque un super but. Donc c'est deux erreurs gravissimes à mon sens. Et qu'aujourd'hui, on les paye cash sur les matchs de Neuchâtel, de Winterthur et aujourd'hui de Bienne. Mais on voit aussi qu'il ne manque pas grand-chose. Parce que les occasions sont là, le jeu est là. Aujourd'hui, en tout cas pendant une demi-heure, après il y a eu 15 minutes qui ont conditionné le reste du match. La pause internationale maintenant, de votre point de vue d'entraîneur, après ce genre de match où il y a eu des erreurs qu'on aimerait biffer, est-ce qu'on aurait préféré pouvoir corriger le tir plus vite ? Non, je pense qu'il faut qu'on ait un peu une pause avant le sprint final. Parce que, comme je l'ai dit, il manque un petit bout. Et comme je le dis, il ne manque pas un grand bout, il manque un petit bout. Aujourd'hui, on gagne 2-0 à demi-heure en faisant un grand match. Donc ça prouve bien que l'équipe, elle a bien préparé son match, que l'équipe, elle est rentrée sur le terrain comme elle devait rentrer. Elle a pris des choses en main et qu'elle a fait un super match pendant une demi-heure. Après, il y a des petits détails dans le match qui, avant, tournaient en notre faveur et on ne disait pas que c'était la chance. Et puis maintenant, il ne faut pas crier la malchance. C'est-à-dire qu'avant, on avait 2% en plus, maintenant, on a 2% en moins. Et réellement, les fêtes sont un petit peu en notre défaveur. Mais comme je le dis, moi, je ne crois pas à la chance. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher ces 2-3% et on va essayer d'aller les chercher. Est-ce que cette défaite peut quand même être un élan positif, peut servir pour la suite ? Est-ce qu'on peut voir du positif dans cette défaite 3-2 ? Ce n'est pas la défaite qui est positive, c'est la première demi-heure. C'est la première demi-heure, ça veut dire qu'on n'est pas passé à côté de notre match. On a bien commencé, on a fait une super première demi-heure. Comme je l'ai dit, je pense qu'on s'est vraiment tous régalés pendant une demi-heure. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que même si on se relâche 10 minutes, on n'a pas de marge de manœuvre pour se relâcher 10 minutes parce qu'on n'a pas de marge. Donc on le dit depuis le départ et souvent, on a dû ramer. Je vous rappelle qu'on perdait 3-0 des fois, 4-1, 2-0, on est souvent revenu. Par notre état d'esprit, par notre courage. Mais aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas faire ça à chaque match non plus. On doit plier les matchs. Aujourd'hui, on avait le 3-0 encore pour vraiment, je pense, boucler ce match. On ne l'a pas fait. À la fin, on se retrouve à la pause en ayant 10-12 minutes mauvaises de 2. Et pour finir, après, on perd encore le match. La défaite n'est pas du tout positive, ce n'est jamais positif. Le contenu du match pendant une demi-heure est extrêmement positif parce que pendant une demi-heure, on a fait le meilleur football depuis que je suis là. Donc voilà, il faudra en faire par contre plus qu'une demi-heure. Merci Fabio. Merci. 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 Merci.